Oui, bonsoir Stel. Alors nous sommes à Corté devant l'entrée de l'université de Corse où s'est tenue l'Assemblée Générale. Une Assemblée Générale un peu particulière, vous l'avez entendu, puisqu'il s'agissait du premier rendez-vous du parti avec ses militants depuis que le PNC a décidé de créer son propre groupe à l'Assemblée de Corse et de ne pas participer à la création du parti Femma Gorsiga. Alors vous l'avez vu sur les images tournées par Marion Fiamme, cet après-midi, il y avait beaucoup de monde. Jean-Christophe Angelini, bonsoir. Bonsoir Kael, bonsoir à tous. Est-ce que cette affluence pour vous, c'est le signe que les militants ont validé votre démarche, votre choix de vous émanciper ? Oui, je pense que c'est effectivement le cas. On a vu une affluence très importante, c'est vrai, et en même temps une vraie adhésion aux motions présentées, à la rentation générale préconisée par l'exécutif, à la philosophie d'ensemble qui a été promue. Donc je crois que c'est politiquement pour nous le plus beau des encouragements. Pour autant, la situation est tendue entre la majorité territoriale et le gouvernement, le dialogue est rompu. Est-ce que décider de faire cavalier seul, ça n'est pas jouer à un jeu dangereux ? Non, au contraire, ce qui a été raffirmé aujourd'hui, ce n'est pas la volonté unilatérale de faire cavalier seul ou la course en tête, mais bien au contraire de renforcer la majorité territoriale, mais dans la diversité de ses convictions. Nous l'avons dit, vous y avez fait référence dans votre propos, il n'y avait pas pour nous de volonté d'alignement ou d'absorption, mais au contraire une volonté d'émancipation et en même temps de clarté. Mais tout ceci n'est en rien antinomique de notre volonté complète d'union, de cohésion, pour ne pas dire d'unité. Et je crois que la majorité territoriale, face à l'État, comme face au vieux monde politique corse, qui tente aujourd'hui de se restructurer, sera véritablement engagée. Vous avez évoqué un projet d'adgendement, de réforme du nationalisme corse. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Nous disons simplement que la ligne de clivage qui a structuré pendant 20, 30 ou 40 ans le mouvement national est aujourd'hui caduque. On a parlé pendant longtemps de radicaux et de modérés, à l'aune notamment de la question de la lutte armée ou des choix institutionnels. Tout ceci n'a plus cours aujourd'hui. Nous nous sommes entendus sur la question d'autonomie, de plein exercice et de plein droit, dans le cadre de la Corrompense et d'Ava, pour au moins 10 ans. Et nous avons en même temps et collectivement tourné la page de la lutte armée avec une disparition programmée de la clandestinité. Donc reparler de ces lignes de clivage-là, alors que les gens nous attendent sur le pouvoir d'achat, l'énergie, la précarité, la langue, la co-officialité, tant d'autres questions du quotidien ou de nature institutionnelle, nous paraît un peu dépasser. Donc il faut faire vivre un projet de société, faire vivre une démarche de transformation politique globale, et pourquoi pas être dans des différences d'approche, mais pas sur les moyens du passé, plutôt sur les conceptions de l'avenir. Pourtant la violence politique, elle se réinvite dans le débat avec les attentats qui ont repris. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça nous inquiète, et le PNC a redit, comme il le dit depuis sa création en 2002, son opposition à toute forme de violence politique ou de clandestinité. En même temps, depuis 2014, et le dépôt des armes, ou plutôt la demande d'arrêt complet de la clandestinité introduite par le FLNC, nous n'avons plus eu d'actions revendiquées. certes des actes sporadiques, non encore revendiqués, ou qui ne seront peut-être jamais, mais pas de reprise de la violence politique, et c'est bien là le plus important. Ceci étant dit, ne pas cautionner le retour à la violence, ça n'est pas baisser les bras, et accepter et résigner la situation qui nous est faite. Jean-Christophe Adjellini, merci. Merci. Nous étions donc à l'Assemblée Générale du PNC, il y avait, on le rappelle, cet après-midi, plus de 600 personnes. Sous-titrage ST' 501